Bonjour, bonjour tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez superbement bien, c'est toujours héritant votre âme serviteur. Nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler uniquement et spécialement d'Iba One. C'est vrai que j'ai fait déjà deux vidéos cette journée, mais je devais encore faire cette vidéo là pour résumer tout ce que j'ai fait durant cette journée et décrypter le dernier au plus de Iba One, l'intro de l'album Mon Empire et vous révéler aussi ce record qu'il a réalisé. C'est peut-être passé inaperçu pour certains, moi, vous savez que je n'aime pas que les détails m'échappent. Donc veillez vous asseoir, pour ceux qui sont nouveaux, partagez massivement ma vidéo, abonnez-vous et surtout, 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 vos avis en commentaire. Sabelle, soyez courtois, soyez surtout courtois, on se prend juste après le générique. Bonjour tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien sur votre humble serviteur. En tout cas, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et puis, si t'es content, lâche-moi un peu, je peux pas t'abonner. Bonjour. Bon retour, chers abonnés, bon retour, c'est toujours Eritov, humble serviteur. Avant tout propos sur le décryptage et le record qu'a réalisé, l'incroyable record qu'a réalisé la Tissi Iba One, j'aimerais bien revenir sur mes deux vidéos de la journée. Qui ont été largement compris, mais compris pour une petite minorité. Donc je vais essayer d'éclaircir un peu la lantenne de cette petite minorité là. Mes vidéos de ce matin, mes deux directs de ce matin, n'avaient pas pour but de vous dire de ne pas acheter l'album de la Tissi Iba One. C'est vrai que ce que j'ai vu ne m'a pas plu et ne me plaît pas jusqu'à aujourd'hui, mais j'ai écouté un peu les arguments de la Tissi Iba One parce qu'il a fait un bon direct, ce qui nous a fait vraiment plaisir, il était tout en joie, parce que demain son album sort. Cependant, j'aimerais vous expliquer quelque chose. On ne vous a pas dit, ou bien je ne suis pas venu vous dire ce matin, que ce que le staff a fait, ou ce que Iba One a fait, ça ne se fait pas. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais je dis que ce n'était pas la bonne stratégie. On me dit que c'est la société de distribution de l'album sur le digital, JTT ou je ne sais pas quoi là, qui a mis les morceaux d'Iba One, tous les morceaux d'Iba One, tous les deux albums d'Iba One sur sa chaîne YouTube. Il n'y a pas de problème. Ça se fait, je l'ai dit ce matin, ça se fait. Mais ce n'était pas la stratégie. Quand nous sommes dans un contexte africain, ce que vous devez savoir, c'est que les réalités africaines sont très différentes des réalités occidentales. Pour que ce soit clair dans votre tête. Sinon, je ne vous ai pas dit que ça ne se fait pas. Mais j'ai dit pour ma part, au regard de mes observations, au regard de la culture, des habitudes africaines, je pensais que ce n'était pas la bonne manière. Mais c'est déjà fait. Voilà, c'est déjà fait. Mais rassurez-vous, avant que je poursuive dans mes propos, ça ne va pas empêcher à ce qu'on achète massivement l'album Mon Empire de la Disney Iba One. Ça, je suis tranquille pour ça. Voilà, donc je poursuis. Ce qu'il faut savoir, cette stratégie-là, elle peut se faire de deux manières. Mais avant de vous expliquer, ces deux manières-là, il faut savoir qu'on fait cette stratégie-là. Parce que, quand un artiste met tous ses morceaux sur sa scène YouTube, c'est vrai qu'il gagne beaucoup d'argent, avec la vue que ses différents morceaux vont faire. Mais au-delà de ça, c'est pour attirer celui qui écoute la musique, pour l'acheter légalement, soit le CD physique, soit sur une plateforme digitale légale. Voilà le but de cette stratégie de vente-là. Voilà. Mais quand on sait qu'ici, en Afrique, on est déjà habitué à la facilité, parce que nous n'avons pas déjà les moyens, fonctionner comme ça, je pense que ma part n'est pas bien. Mais c'est déjà fait, je le répète. On va faire avec. Et ça ne va rien changer. Voilà. Mais au moins, comme je ne suis pas hypocrite, il fallait que je fasse ces directs-là pour vous expliquer que je n'étais pas content et pourquoi je n'étais pas content. La première chose à faire dans cette stratégie-là, soit, c'est comme Ibrahim a fait là, mettre tous les morceaux sur sa chaîne YouTube et puis après sortir l'album. Ce qui n'est pas bien pensé d'ailleurs. Moi, j'avais pensé plutôt à ce qu'on fasse au moins deux semaines de vente ou peut-être un mois de vente avant de mettre tous les morceaux de l'album Mon Empire sur la chaîne YouTube parce que c'est juste une question des contrats. C'est-à-dire, c'est vrai que YouTube reste une plateforme digitale qui permet de gagner de l'argent mais quand on sait bien même qu'ici en Afrique, les gens aiment pirater, les gens aiment télécharger facilement, on s'en abstient. Voilà. On peut mettre tous les morceaux de l'artiste sur Amazon, sur Spotify, sur Deezer, en tout cas, sur tous les sites de téléchargement trucs légaux que vous connaissez. On se comprend. Mais dans un contexte africain, ça boycotte un peu la vente de l'album de la Tisse. Mais concernant Iba One, soyez rassurés, je sais, je confesse avec Gladia, je sais que ça n'échangera rien. C'est juste mon opinion. Voilà. C'est vrai que la société de distribution a décidé de mettre le morceau, mais je pense que si Iba One nous en stade avait dit que vous pouvez mettre tous les morceaux ailleurs, mais attendez un peu sur YouTube parce que sur YouTube, comme les gens ont facilité les téléchargés, ça risque de nous boycoter. La preuve en est que beaucoup de chaînes ont commencé à déjà partager les titres de l'album d'Iba One. Ce n'est pas bien grave. Ce n'est pas bien grave. Donc, je suis allé vraiment à faire cette mise au point. C'était ça le but de mes deux directs. Sinon, je ne vous ai dit nullement pas que ça ne se fait pas. J'avais même dit qu'il n'y a pas beaucoup d'atis qui optent sur cette stratégie. Maintenant, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Excusez-moi, j'ai été long, mais vous savez que moi, j'aime faire les choses dans la clarté et puis dans la justice. Donc, je suis allé vraiment à mettre les points sur les yeux avant de commencer. Parlons d'abord du record. Je ne sais pas si vous n'avez pas réalisé que Iba One a fait un incroyable truc. Voilà, je vais appeler ça comme ça. Moi, je suis, tous les artistes maliens, je les suis surtout sur la chaîne YouTube, mais jusque-là, je n'ai pas encore vu un malien, un artiste malien, toutes catégories confondues, qui a réalisé plus de 107 000 vues en seulement 6 heures de temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6 heures de temps, 107 000 vues. C'est incroyable et c'est énorme. C'est à féliciter. Je félicite les gladiats pour ça. Franchement, sur ce coup-là, j'ai été épaté et émerveillé. Félicitations à vous. En tout cas, vous avez dépassé la barre des 200 000 abonnés de la TIS et vous continuez de vous abonner. Aujourd'hui, la TIS a pris de 236 000 abonnés. Félicitations. C'est du bon moulot. Mais moi, ce que je demande, c'est que il faut que ce genre de record-là soit sur de long terme, pas seulement dans les premiers jours ou bien dans la première journée. Il faut que la TIS atteigne rapidement le million de vues. C'est très important. C'est très, très important. Parce que, j'ai remarqué avec Ibarwan, quand il met un morceau, bien un clip en ligne, les premiers jours, c'est du boum. Et puis après, il y a une longue période de latence qui fait que les vues grippent lentement, 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 lentement. Et ce n'est vraiment pas intéressant. J'espère que ce clip sur lequel je vais décrypter maintenant, ce clip que je vais décrypter maintenant, intro en pire, va vite atteindre de millions de vues parce que, pour ma part, ce clip-là mérite de millions de vues en moins d'un mois. Sincèrement. J'aimerais d'abord féliciter le réalisateur. Je ne connais pas son nom, mais la tisse m'a dit que c'est un jeune malien. En tout cas, tu fais du très, très bon boulot. Un tel clip a sa place au Grammy Award. Un tel clip a sa place au MTV Award. Un tel clip a les arguments pour être nominé dans des, on va dire, dans des prix de distinction. Tu as fait un très bon boulot. Et je félicite aussi la tisse Ibarwan qui n'a pas lésigné sur les moyens. Parce que, quand je regardais le film, honnêtement, j'étais épaté. Le film de ce clip vidéo-là, ce n'est pas seulement qu'un simple clip vidéo, c'est tout un scénario. Parce que, par moments, j'imaginais un peu la vie du vrai Konkou Moussa. Je ne vous dis pas qu'Ibarwan est un faux Konkou Moussa. C'est juste la rééconciliation de l'ancien Konkou Moussa. Mais je vous dis, l'homme le plus riche de tous les temps que l'histoire nous dit qui s'appelle, pas qui s'est fait appeler, qui s'appelle Konkou Moussa, je n'ai pas encore eu la chance de tomber sur un de ses films ou bien de lire réellement son histoire. Tout ce que je sais, c'est que c'était quelqu'un qui était vachement riche. Et à travers ce clip-là, j'ai essayé d'imaginer un peu la richesse de ce monsieur-là. Parce que le clip a été vraiment, vraiment réussi. Avec des servantes, des serviteurs. Ibarwan qui était habillé pour la circonstance, franchement, c'était quelque chose de grandiose. C'était quelque chose de professionnel. Et franchement, il n'y a rien à dire. Je ne vous parle pas du chantier de la TIS. Je ne vous parle pas de la pose de la TIS, de la pose de la TIS. Parce que c'est toujours avec Maestria. C'est vrai. Tu peux être pas dénotatiste malien, mais au Mali, franchement, il faut reconnaître que dans le rap game, Ibarwan n'a pas son concurrent. Voilà. Je ne suis pas en train de minimiser ses autres concurrents rappeurs, mais honnêtement, et je sais que même quand il regarde ce clip-là et sa façon imposante de rapper dans ce clip-là, je pense qu'ils ont peur. Je pense qu'ils sont même intimidés. Parce qu'il a bien dit. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Voilà. Quand il vous dit, par exemple, dans le morceau, que le rappeur américain, comment il s'appelle déjà, Tupac, est venu à son rap, est parti avec son rap, mais Dieu merci, nous avons Ibarwan qui vient aussi avec son rap, qui vient avec son style de rap original et chanté surtout en bambara. C'est ce qui me fait la fierté en fait de cet artiste-là. Il y a la capacité de jeter en français, en anglais, et dans toutes les langues que vous voulez. Mais il demeure original, il demeure malien, il demeure africain. Et ça, c'est la félicité. Je ne sais pas si vous avez suivi le clip ou regardé le clip comme moi, mais moi, je l'ai suivi à plusieurs reprises. Je l'ai regardé au moins 10 à 15 fois. Et même après ce décryptage, après cette vidéo, je vais encore aller le regarder. Parce que j'aimerais aussi féliciter surtout les beatmakers de la Tisse Ibarwan. Franchement, vous êtes très forts. Vous êtes super, super talentueux. Je vous envoie une très grande force. Continuez de soutenir la Tisse Ibarwan. Continuez de le pousser avec votre talent. Et franchement, pour ce clip, rien à dire. Rien, rien à dire. Ça, c'est un clip. Si la Tisse vient vous dire qu'il a dépassé 10 millions dedans, vous ne direz pas que c'est faux parce qu'il a mis les moyens. Il a vraiment, vraiment mis les moyens. Le scénario, il est parfait. Les couleurs sont belles. La mise en scène, rien n'a dit. Et le ramène de la Tisse dans le clip vidéo se fait sentir. Franchement, toutes mes félicitations au staff d'Ibarwan, à la Tisse lui-même et surtout, surtout au producteur de la Tisse Ibarwan qui fait un travail de fond pour la Tisse Ibarwan. Franchement, ne se sent jamais de prier pour ce monsieur-là. Et ne se sent jamais de prier aussi pour l'homme de main d'Ibarwan que j'ai appelé ici Kiasu qui fait tout son possible pour que son artiste n'ait jamais la honte. En tout cas, félicitations, félicitations, félicitations. On me dit, pour finir la vidéo, que vous avez mis tous les titres de l'album Mon Empire sur YouTube parce que vous voulez que vos fans chantent à l'unisson ce 24-là. C'est une très bonne idée. Je pense que pour un album qui sort demain le 18, pour un conseil qui se prépare il y a 6 jours, dans une semaine, les fans qui allaient acheter l'album avaient tout le temps de l'écouter. C'est déjà fait. Et je pense qu'on est déterminé comme jamais, les gladiens sont déterminés comme jamais de se procurer cet album-là. Voilà. Ceux qui ont envie de pénaliser, ne vous gênez pas. Voilà. Mais si tu te dis vrai fan d'Iba One, si tu te dis vrai gladia, tu sais où acheter tes CD, tu sais où acheter ta musique. Voilà. L'artiste vous a dit qu'il est présent qu'il est présent partout. Spotify, Amazon Music, Apple Music, 10 heures, partout. Il est partout. Donc, réalisons l'incroyable. Voilà. Parce que l'Occident, il ne reste pas trop les Africains. Les artistes africains, il faut qu'on démontre à travers Iba One qu'on peut faire bouger les choses, on peut faire bouger les ventes. Voilà. Je compte vraiment sur tous les gladiats. Soutenez l'artiste. Et rendez-vous demain. Achetez massivement l'album s'il vous plaît. J'ai foi en vous. J'ai confiance en vous. Vous êtes de vrais fans. Vous êtes d'être même et d'être mené pour votre artiste et vous allez le démontrer demain. Vous allez le démontrer demain. A chacun son CD, à chacun son album. C'était M.C.V.T. Ritor. Ciao, ciao.